Afin d'atteindre le neuvième objectif du développement durable relatif à l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, l'Union internationale des télécommunications lance son premier rapport sur l'état des technologies de l'information et de la communication dans les pays les moins avancés. En 2016, ceux-ci regroupaient 979 millions de personnes, soit l'équivalent de 13% de la population mondiale. Le rapport montre qu'aujourd'hui, dans les pays les moins avancés, il y a plus de 60% de la population qui est couverte, qui a accès à un réseau mobile au débit. Donc on peut constater beaucoup de progrès au niveau d'infrastructures, aussi au niveau d'infrastructures de bandes passantes internationales, qui est très importante pour les pays, mais aussi au niveau de l'infrastructure interrégionale. A la fin de 2016, 61% de la population vivant dans les pays les moins avancés avait accès à un réseau mobile 3G, et les tarifs liés aux services mobiles ne cessaient de baisser rapidement. Constatons une baisse importante des prix, les services deviennent plus importables et abordables, et surtout, nous constatons que les opérateurs dans les pays les moins avancés se montrent très innovateurs au niveau des forfaits qu'ils proposent aux utilisateurs, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Malgré les avancées rapides, les perspectives d'une large couverture d'Internet d'ici 2020 restent faibles. En effet, moins d'une personne sur quatre sera en mesure de surfer sur le net, car en dehors du développement technologique, les pays les moins avancés devront améliorer le niveau d'éducation. Nous estimons qu'en 2020, il y aura toujours moins de 25% de la population dans les pays les moins avancés qui utiliseront l'Internet. Donc ça reste très peu. Et dans le rapport, nous mettons en évidence le fait que c'est surtout les connaissances, les compétences qui manquent encore. D'après l'objectif du développement durable numéro 9, d'ici 2020, les 47 pays les moins avancés devraient avoir un accès Internet universel et abordable. Catherine Fiancan-Bokonga pour CGTN à Genève en Suisse.